C'est à la mairie où rien ne semble avoir changé depuis Jules Ferry que nous avons rendez-vous avec Christine de Neuville. Au mur, les portraits jaunis de Charles de Gaulle et de René Coty, un cadre qu'affectionne Madame le maire sans étiquette, première femme élue à Vic-sur-Breuil, une commune de 1400 âmes. Elle y est née en 1958 dans une famille d'agriculteurs. Pour elle, s'engager en politique, c'est être utile. Je ne suis pas entrée en politique, je suis entrée en aménagement du territoire. Je préfère dire ça parce que très souvent le mot politique n'est pas interprété à ma façon à moi de voir les choses. Non simplement, j'ai rencontré un jour un voisin, agriculteur, qui m'a dit les élections c'est bientôt, les communales, viens, tu pourrais être utile. Bonjour Alexandra. Conseillère municipale, pendant deux mandats avant d'être élue, elle préfère rire de ses débuts. Il y a même un tract qui a circulé à l'époque, disant que, puisqu'il y avait une femme dans le conseil, j'allais empêcher le conseil de travailler. Préalablement, j'étais passée par le monde agricole, donc ça m'avait déjà un peu habituée. Mais c'est toujours dur, c'est dur encore aujourd'hui. Parce que, même si nous sommes plus nombreuses, c'est quand même que 16% de femmes mères en France. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Je peux être là vers 17h, 16h30, 17h. Maire, depuis 17 ans, Christine Deneville occupe d'autres fonctions, nationales cette fois. Depuis septembre dernier, elle préside le PEFC, Programme de reconnaissance des certifications forestières. Un organisme qui veille sur la traçabilité du bois. La forêt, c'est complètement vivant. Et puis ça a du sens. On sait ce que la forêt amène à notre équilibre aujourd'hui et combien on en a besoin. Et en même temps, elle permet à des gens de vivre et elle vit aussi grâce aux personnes qui s'en occupent et aux professionnels qui s'en occupent. Ne pas se résigner, voilà le moteur de cette femme de tempérament. Dans le centre-bourg, qui s'éteignait en silence, un musée et plusieurs commerces ont été réhabilités, comme le café-épicerie devenu coopérative. On est 62 ou 64 propriétaires de parts de 25 euros. Donc c'est devenu une aventure collective, puisque à un moment donné, les utilisateurs et le conseil municipal, on a décidé de ne pas vendre ce lieu, mais de le rendre justement, d'en faire un espace collectif. En fin d'après-midi, nous retrouvons l'Edyle à Limoges, où se tient ce jour-là le conseil d'administration des francophonies en limousin. Christine Deneuville y représente les territoires ruraux. La culture, en milieu rural ou pas en milieu rural, n'est pas une variable d'ajustement. C'est un élément qui permet de nous retrouver, c'est quelque chose qui permet de nous comprendre. Et toute chose qui permet de nous comprendre est absolument fondamentale et nécessaire. La culture, sous toutes ses formes, a toujours éclairé le parcours de cette ancienne enseignante, lectrice aux goûts éclectiques. J'aime les polars où qu'ils soient, dans le monde médiéval ou au XIXe siècle ou dans le monde contemporain. Et puis parfois j'ai des coups de foot de littérature. Ça a été le cas avec Marguerite Ursenard quand j'avais 24 ou 25 ans et les mémoires d'Adrien. Oui, j'aime lire et il faut que je lise tous les soirs avant de m'endormir. Même si c'est que quelques lignes, il faut que je lise. À 61 ans, Christine Deneuville tient à sa liberté de ton, un électron libre ou discours bien rafraîchissant. Merci. Merci. Merci.